Le temps est une notion très importante pour les géologues car elle est omniprésente dans toutes les problématiques liées à la géologie. Car c'est sur la base du temps de données temporelles que les géologues établissent des chronologies entre différents événements géologiques et reconstruisent des histoires comme l'histoire de la Terre ou l'histoire géologique de telle ou telle région. De plus, les géologues utilisent régulièrement, souvent, des informations temporelles qui sont déjà connues pour répondre à des problématiques géologiques très diverses qu'elles soient fondamentales ou appliquées comme par exemple en génie civil, dans l'exploration pétrolière et minière ainsi que dans la gestion des ressources en eau et de l'environnement. Donc il est très important, fondamental, de bien appréhender la notion de temps en géologie. Le problème, c'est que le temps en géologie est difficile à appréhender à cause de notre expérience, de notre vécu et de notre éducation. Parce que le temps, à notre échelle, donc à une échelle humaine, c'est avant tout les années qui passent, les années qui sont divisées en mois, eux-mêmes divisées en semaines, elles-mêmes divisées en jours, puis en heures, en minutes et en secondes. Donc, de par notre expérience, de notre vécu et de notre éducation, ce sont ces grandeurs-là que l'on connaît bien, que l'on sait appréhender et apprécier. Ces grandeurs-là ont un sens pour tout le monde. Sauf qu'en géologie, communément, le temps ne se mesure pas en années et encore moins en mois, semaines, jours, heures, minutes et secondes. Le temps en géologie se mesure à une toute autre échelle puisque les phénomènes, processus et événements géologiques se déroulent sur des temps plus longs, beaucoup plus longs. C'est véritablement d'autres ordres de grandeur temporels. En géologie, les unités de temps les plus communes sont le million d'années, la dizaine de millions d'années, voire la centaine de millions d'années ou le milliard d'années. Des échelles de temps plus courtes, du millier d'années à la centaine de milliers d'années, sont aussi utilisées. Des échelles de temps encore plus courtes sont plus rarement utilisées, mais cela arrive néanmoins. Le géologue doit donc manipuler des échelles de temps qui sont bien plus nombreuses et beaucoup plus longues que celles que tout le monde manipule au quotidien. Et quelque part, cela pose problème car ces grandeurs-là sont difficiles à appréhender, à apprécier, car on n'a tout simplement pas l'habitude de les utiliser. Et en conséquence, il est malheureusement facile de confondre une dizaine de milliers d'années avec un million d'années. Ou bien une dizaine de millions d'années avec un milliard d'années, tant ces ordres de grandeur sont grands et éloignés de ceux que l'on manipule habituellement. C'est le même problème que lorsque les astrophysiciens parlent de parsec, d'années-lumière, de centaines ou de milliers d'années-lumière et de millions de kilomètres. Pour les non-astrophysiciens, c'est difficile de faire la différence entre tous ces ordres de grandeur car c'est difficile d'imaginer ce que cela représente en réalité. C'est aussi le même problème quand les économistes parlent de millions d'euros, de milliards de dollars, parfois de centaines de milliards de dollars. C'est difficile d'appréhender ces montants parce qu'ils sont très loin des montants que l'on a sur nos comptes bancaires. Pourtant, c'est fondamental, lorsque l'on est astrophysicien ou économiste, de faire la différence entre toutes ces échelles qui, même si elles sont grandes, n'en demeurent pas moins, bien différentes les unes des autres. Les années-lumière qui permettent de mesurer les distances entre les étoiles, c'est clairement différent de la centaine de milliers d'années-lumière qui permettent de mesurer les distances entre les galaxies. Eh bien, de la même manière, c'est fondamental pour les géologues de bien faire la différence entre le millier d'années, la centaine de milliers d'années, le million d'années, la dizaine de millions d'années, la centaine de millions d'années et le milliard d'années. Il ne faut pas les confondre car ils permettent de mesurer des phénomènes et processus géologiques bien différents. Par exemple, c'est avec la dizaine de milliers d'années que l'on mesure les alternances de périodes glaciaires et interglaciaires, alors que c'est avec le million d'années et la dizaine de millions d'années que l'on mesure la formation ou l'érosion des grandes chaînes de montagne. La centaine de millions d'années, quant à elle, permet de mesurer les cycles de Wilson, c'est-à-dire le regroupement puis la dispersion des masses continentales par le biais de la tectonique des plaques. Un exemple assez parlant que l'on peut prendre pour illustrer cette problématique des échelles temporelles en géologie, c'est cette courbe montrant l'évolution de la teneur en CO2 atmosphérique au cours du temps, qui est bien connue et que vous avez tous certainement déjà vue, car elle montre sur la droite, pour les périodes récentes, une augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère qui est liée au réchauffement climatique actuel. Alors si on s'intéresse à l'échelle horizontale, qui représente justement le temps, on remarque que les données remontent jusqu'à 800 000 ans. C'est donc un enregistrement sur les 800 derniers millénaires. Cette durée paraît, pour le non-géologue, une durée énorme, devient 800 000 ans. En réalité, 800 000 ans, c'est 0,8 million d'années. Donc si on raisonne en millions d'années, donc à une échelle de temps géologique, et bien cela permet de relativiser cette durée qui semble a priori énorme. Si on contextualise cette durée dans l'histoire géologique de notre planète, cette durée qui paraît énorme devient en réalité bien courte. En effet, la Terre a à peu près 4,54 milliards d'années, c'est-à-dire 4540 millions d'années. Donc ces 800 000 ans, c'est-à-dire 0,8 million d'années, ne représentent que le tout dernier, 1 5 675e de l'histoire de notre planète. Si on ramenait l'histoire géologique de la Terre à l'espérance de vie d'un Français, qui est proche de 83 ans, et bien ces 800 000 ans ne dureraient en réalité que 5 jours. 5 jours au terme de toute une vie. Donc c'est une durée qui est toute petite à l'échelle des temps géologiques. Il existe d'autres courbes de l'évolution de la teneur en CO2, comme la courbe géocarbe 3, qui montre quant à elle une durée qui est beaucoup plus longue. Là, on est sur des échelles de temps qui n'ont rien à voir avec la courbe précédente. Cette courbe est à l'échelle de la centaine de millions d'années. Donc on est 3 ordres de grandeur temporelles au-dessus de celle de la courbe précédente. Sur cette courbe, les données remontent jusqu'à 560 millions d'années. Et bien même cette durée, qui est beaucoup plus longue que les 800 000 ans précédents, ne représente qu'un peu plus de 1 cinquième de toute l'histoire de la planète. Cela montre à quel point, lorsque l'on manipule les temps géologiques, il est facile d'avoir une vision complètement biaisée, justement parce que l'on n'a pas l'habitude de les manipuler, ces temps géologiques. Et on a naturellement du mal à se rendre compte de ce que cela représente. Il est donc très important pour le géologue de savoir distinguer et apprécier ces différents ordres de grandeur temporelles. Malheureusement, cette perception, cette appréciation des temps géologiques ne s'apprend pas vraiment, mais elle vient progressivement avec l'expérience. Mais quand on n'a pas d'expérience, quand on débute en géologie, c'est très important d'avoir au moins conscience que ces échelles et ordres de grandeur temporelles sont fondamentalement différents et que leur mauvaise appréciation peut entraîner des biais dans la reconstitution d'histoires géologiques ou dans la compréhension des différents phénomènes et processus géologiques. de la compréhension